Le Gabon a remporté le titre de champion d'Afrique professionnelle en full contact dans la nuit de vendredi à Libreville. La formule retenue par cette compétition professionnelle présente le pays organisateur comme challenger de ses hôtes. Les athlètes gabonais conduits par Ikapin Zamba, alias Will Power, ont remporté 4 ceintures sur 5. Cette première soirée a gratifié les spectateurs de combat de bonne facture, dont le chaos infligé au Camerounais Elie Mondjo par Ikapin Zamba. Le chaos sans vous mentir non, juste que je me suis mis en tête qu'avant le 7e moment il avait arrêté, parce que j'avais beaucoup travaillé avec mes coachings techniques spéciales, celles que je viens encore de réaliser là, vu que j'ai vu les faiblesses du côté gauche comme du côté droit, voici pourquoi vous avez vu j'adapter la feinte du bras droit, c'était pour finaliser avec ma jambe arrière. C'est comme tout knockdown, vous ne le voyez pas venir, j'étais bien mais c'est arrivé, je me suis retrouvé sur les 4 fers comme on dit. Cette première soirée réservée exclusivement au full contact a vu le sacre point de Stéphane Moundunga devant l'équateau guinéen Gumba Machita dans les moins de 53 kilos. De même, Nzingue Tidiane a eu raison à l'unanimité des juges du marocain Issam Bougadir dans les moins de 57 kilos. C'est par disqualification de son adversaire pour défaut technique que Zamba Glenn a été sacré champion d'Afrique dans les moins de 71 kilos. On a été serein parce que c'était une préparation particulière, on l'a fait avec la direction technique de la boxe qui nous a apporté beaucoup au niveau des déplacements, vous avez remarqué qu'il était plus serein, plus calme, vous avez vu le petit Itilia qui a combattu contre le marocain, c'était un combat difficile tactiquement. Et avant on n'avait pas ces qualités tactiques là, c'est le directeur technique de la boxe qui a apporté ça avec ses collaborateurs. Donc à partir de là j'ai été serein parce qu'il fallait que les gars gèrent des bagarreurs. Au classement final de cette première phase du championnat d'Afrique professionnelle de full contact et de lao kick, le Gabon termine premier avec 4 ceintures, suivi du Cameroun avec 1 ceinture, remporté par Ndasi Foto par défaut de catégorie devant le Gabonien Kogé Fabrice. Le Congo, la Guinée équatoriale et le Maroc comptabilisent 0 au compteur.